Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live de The Laspel, salut caneton ! Et on se retrouve, on est toujours dans notre run 1 pour essayer de tenir la dernière nuit, la nuit 12 de l'Eggbourg, la nuit du boss. La nuit de la violence on va dire, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne connais absolument pas le boss de l'Eggbourg, et c'est la première fois qu'on va le faire. Donc notre objectif, parce qu'on avait malheureusement perdu 2 héros, c'était d'en recruter 2. Normalement on a ce qu'il faut, on n'a que 367, mais on a des grosses montagnes de cadavres ici, qui vont nous rapporter un max de thunes. Donc on va probablement se faire plaisir avec. On a également des hauts faits et de l'essence impure à dépenser, des niveaux à prendre, la boutique de magie. Il va falloir qu'on se prépare vraiment le plus possible. Donc déjà, ce qu'on va commencer par faire, c'est aller voir les héros. Alors, Gérald, qui a 200, il est quoi ? Escroc, moins 10% de dégâts, Sagas, il fait des dégâts magiques, et là de la garde. Ok. Bon, le moins 10% de dégâts, il fait un peu chier, mais pourquoi pas. J'espère que ça va, Canton. Depuis ce week-end, ici on a de la précision de l'esquive et pas d'armure, alcoolique et puissance critique. Bon, là, c'est peu probable que celui-là soit très utile pour nous, parce qu'on n'aura pas le temps de le monter en critique. On a Gaëlle, qui est un bourreau, réduction de résistance, fiabilité, moins 1 de mouvement, moins 6 dégâts de magique, moins 6 d'expérience, ça c'est pas grave. Plus de régène de mana quotidienne, on s'en fout, puisque c'est la dernière nuit, et moins de garde. Et elle vient avec une grosse hache. Bon, de toute façon, les équipements. On a également une jolière, chance d'étourdissement, garde, moins de critique, moins de mouvement, plus de vie, moins de mouvement. Bon, moins de mouvement, ça pique un peu, mais admettons. Et là, sans éducation, 15 de résistance, 40 de vie, moins 2 de régène de mana, ça c'est pas mal, là, moins 2 de régène, c'est le dernier jour, donc on s'en fout. Encore moins 10 de dégâts, très bien, et moins 1 d'emplacement de sac, plus 1 de mouvement. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on a comme équipement ? Du bibelot, globalement, du magique. Plutôt du magique. Qu'est-ce qu'on a comme objet ? Baguette du compagnon, plus 2, épique, on prend. Il y a aussi ici, là on n'a pas le choix, on peut que piller l'objet, donc on va le prendre. Ok, des grèves usées plus 5, un casque à nasal, ouh, qui donne un point d'action, très très fort. Et là, des bottes cuirassées. Probablement le casque, hein. Un point d'action, ça va clairement, ça peut clairement changer la donne sur cette fin de run. Ouais, on va prendre le point d'action. Alors on va aller tranquille sur ce run, je vais devoir prendre le temps de réfléchir, enfin sur cette nuit. On va prendre le temps de réfléchir, de comparer ce qu'on peut faire, etc. De bien mettre la défense de la ville en place. Ici, on va voir ce qu'on a. Est-ce qu'on a... Non, j'espérais qu'on aurait les balistes améliorées. Si on avait eu les balistes montées sur pivot, ça aurait valu le coup de... De débloquer les murs en pierre, et de faire une défense complètement en pierre. Enfin, en tout cas, maximum en pierre. Mais du coup, on ne les a pas. Donc qu'est-ce qui pourrait nous aider ? De l'XP, bof. Des nouvelles armes, pas trop, des présages. Ça ne va pas nous aider pour cette nuit. Le seul truc qu'on pourrait éventuellement débloquer, c'est plus 10 d'armure. On va le prendre. 10 d'armure pour tous nos héros. Ce sera déjà ça. On va garder l'essence impure après pour la fin du run. Alors, je me demandais... Qu'est-ce qui te trouble, mon enfant ? Laisse-moi disperser les brumes de ton esprit. Ah ! Tu as changé. Ah oui. Ce que tu vois est ce que je suis. Ce que j'étais est ce que je serais. J'ai contemplé les profondeurs de ton cœur et pris forme selon des fragments de tes pensées et de tes sentiments. D'accord. On a débloqué l'ensemble du prophètes parce qu'on a touché 600 unités avec de la propagation. Parfait. Et salut Broodave, bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Ok. Donc déjà, il va falloir qu'on recrute notre premier héros. Alors, elle était franchement pas mal dans le contexte. Le moindu de dégâts, il fait un peu chier, mais une bonne résistance. Une bonne vie. Peu de mouvement. Là, normalement, on va avoir 6 héros. On va tabler dessus. On va devoir mettre 2 héros efficaces sur chacun des deux flancs à 3 étoiles, à 3 crânes. Et sur ces deux flancs-là, je pense qu'on va mettre le tank et un piu-piu. On a chacun. Normalement, il nous reste nos deux tanks. Il nous reste d'amener des canetons. On a Squash et John, qui sont quand même plutôt efficaces. Il va juste falloir que les murs tiennent, n'est-ce pas ? Et au niveau des héros... Ils sont level 8 quand même, c'est pas mal. Bourreau. Celui-là est pas mal. 20% de fiabilité. Alors, il va nous falloir plutôt des mages. Mais là, à la limite... Non, il y a des dégâts magiques en moins, ici. Étourdissement garde critique. Ça fait vraiment pas beaucoup de mouvements, mais si on lui met des armes à distance, c'est pas gênant. Je pense qu'on va commencer par elle. Hop, voilà. Alors, elle a une hache de main secondaire, mais voilà, on va faire autrement. Une baguette de compagnon qui donne un point d'action supplémentaire. Alors, on va peut-être regarder à bord, avant, comment on distribue l'équipement pour que nos héros qui seront tout seuls aient vraiment le maximum. Donc, il nous reste 109. Alors, du coup, il est temps de... ...piller des ressources. On en a encore un là. Et il nous manque un tout petit chouille, sauf si on prend lui. ...qui est que level 6. Escroc, dégâts magiques, garde. Il est pas si mal, hein. Il est pas si mal. Il est pas si mal. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser un paillon de plus, il nous en reste 6. Au niveau des vies. Tout le monde est bien. C'est du mana qui va faire conclure. On a perdu un temple, malheureusement. Donc là, on va claquer un petit peu pour remonter le mana. Il faudrait qu'on refasse un temple. Et qu'on achète, dans l'idéal, un max de potions. Pour pouvoir dissiper les éventuels stuns. Parce que, comme vous pouvez le voir sur la droite, on va avoir une infinité de monstres. Les monstres viennent en masse. Jusqu'à ce qu'on ait battu le boss. Comme je sais pas du tout comment il va se gérer, le boss. Bah, il va falloir qu'on soit éventuellement capable de se démerder si on se fait stun. Donc je pense qu'on va prendre le héros à... le piu-piu, tant pis. On va avoir un piu et un piu-piu. C'est pas grave. Et donc des niveaux. Alors, c'est parti pour les niveaux de John. Tu peux nous faire un petit tirage cool, non ? Non, ok. Bon, on va te mettre du dégâts. T'as largement assez de précision. L'opportunité serait jeune de mana, des dégâts physiques, de la fiabilité. C'est pas mal. Et au niveau des talents. Toutes les atterrations négatives, on n'en met pas tant. Oisons de nuit, quand le cinquième tour de la nuit est atteint. Deux points d'action, trois de mouvement. Ça pourrait être pas mal, ça. Quoi que ça, non, non. Ça, ça va être très très bien pour gérer le front tout seul. Il aura le même effet que les dégâts magiques. Il va ignorer la résistance. À 50%. Ouais. Ça, ça va être très bien pour gérer son côté. Canto n'a pas pris de niveau. Squash a pris un niveau. Alors, Squash... Encore plus de chances de faire des critiques. Ça va bien. 60% de chances de faire des critiques. Et un rebond. T'as rien qui fait des rebonds. Mais on pourrait te mettre de quoi avoir des rebonds. On va te donner le rebond. On te filera un tome pour pouvoir faire des éclairs. Et ici... Les altérations négatives. La puissance pure, c'est moins utile, puisque... Il a déjà des attaques magiques. La téléportation... Ou un gros boost de mana. Toutes les trois unités isolées tuées restaurent un point d'action. Ça, ça, je pense que ça peut être vraiment pas mal. Pareil, pour tenir son côté tout seul. Dame Ned. Du mana. Ouais, t'en as claqué du mana, quand même. On va te prendre du mana. Opportuniste, bof. Ça, c'est nul. Les dégâts à distance, non. Allez. Ah, de la région de vie, ça veut dire de l'armure. Parfait. 300 d'armure. La région de vie, c'est pas très utile en soi, parce que c'est la dernière nuit. Mais le bonus d'armure, il n'est pas négligeable. Alors, on pourrait prendre la contagion. Ouais. Ça, on n'en a pas la téléportation. L'attaque frontale. Les quatre casses parcourues. Plus de 15% de dégâts physiques. Bof. On pourrait restaurer notre mouvement avec ça. Ça, étant donné que lui, on va clairement utiliser ça. Ouais, non, on va lui prendre ça. 30% de dégâts supplémentaires. On s'est refait très peu de son bâton. On va spécialiser nos autres personnages, probablement, du coup, là-dedans. Alors, toi, tu seras une lanceuse de sort. Du mouvement de la vie de l'armure. Du mouvement. Du critique. De l'esquive. Ouais. Elle a un beau pool de PV, déjà. De la précision, ça serait bien. De l'armure, non. Du dégât. Du mana. Du mana. Un petit bonus de critique. Oui, 21% de critique, ça se prend. Le gain d'XP, non. La puissance critique, pourquoi pas. Ça, on s'en fout. De la fiabilité, on lance. L'isolation. Elle pourrait sniper, est-ce que le tank ne touchera pas ? De la fiabilité, ça c'est fort pour notre dernière nuit. De la puissance critique, ça ne vaut pas vraiment le coup. La réjune du mana, non, certainement pas. On relance une portée de compétence, ça c'est fort, ça. Ça c'est très fort. De la fiabilité, ça me va. De la puissance critique, allez. C'est parti. La région de mana, non. Encore de la puissance critique. Allez. Ah, bordel. Un truc bien. Putain, sérieux. Les dégâts de poison. On trouvera quoi en faire. Alors. Ça, ça ne nous sert à rien. Ça, ça va être bien. Le sprint, ça ne nous reste à rien. La visée stable, ça va être pas mal. Étourdissement, bof. Ça, non. L'encouragement, la coagulation, le lancé de potions. Pourquoi pas ? On pourra peut-être lancer des potions sur notre tank. La contamination, non. Le troisième oeil, on n'a pas trop de trucs qui nous gênent. Ça, ça serait bien. Initiateur, non. Réapprovisionnement pour restaurer les pièges. La baliste humaine. Mouais. Coup paralysant, bof. La magie de sang. C'est pas trop le triple XP non plus. Ok, on va prendre ça. 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 Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Plus de moments et d'esquives tant qu'on n'est pas blessé. Mouais. Les dégâts physiques, c'est pas trop le triple. Là, ouais. Je pense qu'on va le prendre parce que ça compose ça. En plus, on a tiré un niveau où on a eu plus de portée de compétences. Il nous reste deux compes. 50 de puissance critique, mais avec 21%, c'est pas ouf. Tous les trois manas dépensés. Plus de garde. Loups solitaires. Loups solitaires, ça pourrait être pas mal parce qu'il va être en soutien d'un tank, mais il va quand même être assez loin. Et la baliste humaine avec 7 de portée, ouais. C'est quand même 131, 146 attaque deux fois. Ouais, ça c'est pas mal. Ok. Et on a Géralt également. Plutôt lanceur de sort. Il nous faut des bons jets, Géralt. Voilà, de la précision. Des bons jets, on a dit. Du mana. Parfait. De la garde, non. Des dégâts pour compenser son truc naze, là. Plus de vie, c'est vrai qu'il est un peu faible, Géralt. Ok, on va prendre un petit peu de garde pour compenser. De la précision, nickel. Alors, du dégât magique. Puissance critique, non. Une petite fiabilité. Ah, sérieux. Ok, la fiabilité. Des dégâts magiques. Opportuniste. T'as les talents de poison, toi ? Non, t'as pas les talents de poison. On va prendre les dégâts magiques. Et au niveau des talents, t'as la moisson, c'est pas utile. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. La visée stab, très bien. La fatalité, tiens, c'est le premier qu'on a qui a la fatalité. On va prendre le lancer de potion pour soutenir le tank. On a le canon de verre. Qui pourrait être pas mal. Ça, probablement. Le marquage. Le marquage qui est quand même une assez bonne compétence de soutien. Il a moins de niveau, lui, hein. Donc, attention. Ouais, on va partir sur ça. Un build offensif. Ok, maintenant, il faut équiper. Donc, déjà, squash. Il te faut une arme qui fait de la propagation. Propagation. Donc, tu vas prendre un des tomes de secret. Le plus 4. Pour pouvoir faire du coup de tonnerre. Tu pousses les dégâts de poison, toi ? Ouais, tu pousses les dégâts de poison. Donc, ça pourrait être pas mal de te filer le bâton druidique, aussi. Et du coup... Non, ça, ça sera plutôt sur notre tank. Damnet. Dégâts magiques. Dégâts de propagation de l'armure. John... Canton. Canton, tu vas avoir ce sympathique petit casque. En plus, maintenant que tu as un marteau qui donne des chances d'étourdir. Et tu auras un point d'action bonus. Ça te monte à 7. C'est pas mal, 7 points d'action partout. Ça commence à jouer. On va peut-être t'enlever ça et le mettre à Damnet à la place. Il a quoi ? Des dégâts magiques de la vie et de la vie. Ouais, non. Il faut qu'il garde ça. Il faut qu'il garde ça. On va lui laisser la petite épée. Alors, équipons nos piu-piu. Equipons nos piu-piu. Des rebonds de propagation. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ça ? Squash, il a quoi ? Squash, du dégâts, la résistance... Oh, il faut de ça. 56 de précision, là. Ça va faire plaisir. Toi, tu vas prendre la baguette. Et ça. Un petit casque supplémentaire pour faire des dégâts de poison. Je vais prendre celui-là plutôt. Armure. Pantalon. L'armure de la précision. Très bien. Un casque. Un casque. Il faut un bibelot. On a quoi ? Dégâts. Réduction de résistance. C'est pas mal. Dégâts de propagation. T'en fais avec ton tome des secrets. Vas-y, prends. Ah, moins un de dégâts de portée de compétence. Ah, on est encore à 8 et 10. C'est correct. L'autre piu-piu. On n'a pas d'armure pour lui, déjà. Enfin, une petite, quoi. Pantalon usé, pantalon usé, ok. Par contre, au niveau arme, on a de quoi l'équiper. Alors, on veut l'ordre magique du novice. Avec le sceptre de main secondaire. Et on veut la baguette de l'adepte. Ah, qui donne un bonus de propagation. Donc, ça serait plutôt pour toi. Donc, toi, tu prends la baguette du compagnon. Qui te file un point d'action bonus, en plus. Ça fait pas de mal. Et une baguette de main secondaire. Voilà, comme ça, t'as vraiment un bon DPS. Toi, un casque. De la vie de la garde, de l'esquive, des soins reçus, du poison. Ah, tu fais un peu de poison, là. On va te donner ça. Et en bibelot, tu vas prendre la cape de baron. Ok. L'anneau météore, très bien. Autourdissement, précision. Ouais, non, ça va. Faudra que tu te gardes ça. Ok, donc, caneton. Tout le monde est équipé. Parfait. Il nous reste un petit peu de sous. Ici, on va donner du mana à peut-être un piu-piu. On va restaurer le mana, là. Alors, on pourrait refaire un temple. Acheter des popos. Il nous reste... On avait pas une mine d'or. Elle s'est fait détruire notre mine d'or. Elle s'est peut-être fait détruire notre mine d'or. Ici, ils ont vraiment bien percé. Potion de soin de niveau 5. C'est parti. On va la donner à Cassie, je crois. C'est toi qu'elle lance cette fois qu'elle lance cette potion. Exactement. Tac. Tu soutiendras un tank avec ta potion de soin. Squash, il a plein de potions, pareil. Non, c'est pas lui. Il a une potion de mana. C'est John qui a des potions, mais il va pas en avoir tant besoin. On va lui laisser la potion de mana. On va prendre la potion de durcissement. On a déjà les inventaires pleins. Cassie, tu vas prendre la potion de durcissement que tu pourras jeter pour booster la garde de quelqu'un. Et Gérald, tu peux pas jeter. Ok, tu vas garder la potion de soin de John, ou alors on la file à Damned. Non, il a besoin de ces objets, Damned. Ok. On vend tout. Comment on vend un raccourci ? Je fais le clic, ok. Tac, 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 tac. On remonte à 60. On peut racheter une potion de mana, une potion de soin. Un parchemin de téléportation, ou alors on peut racheter un puits de mana. On va racheter un puits de mana. On va remonter le niveau de mana de caneton à fond. Rendre encore un peu plus de mana, et comme ça on est full. Ok, parfait. Il nous reste 4 péons. On peut augmenter la vie de quelqu'un. Peut-être un des piou-piou, 240, 160, peut-être Gérald, il ne serait pas contre un petit boost de vie. Un petit boost de mana. Qui c'est qu'il a à la foudre ? C'est toi. Donc c'est probablement toi qui va claquer le plus de mana. Ouais. Donc on va booster le mana de Cassie. Et salut Zikino, bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. T'arrives sans avoir vu les épisodes précédents. Alors le concept n'a pas trop changé. Il y a eu pas mal de changements, d'améliorations. Sur les objets, les armes, les compétences, etc. Mais le concept n'a pas changé. On s'est fait attaquer. Alors là tu tombes sur... Je fais la dernière nuit de Lac-Bourg. Je suis toujours sur mon premier run. Et donc je prends bien le temps. Parce qu'il va falloir qu'on fasse le boss. J'ignore complètement ce qu'il est. Donc je prends le temps de monter toute l'équipe. De bien regarder les concepts. De bien regarder ce qu'on peut faire. Bien regarder comment on va gérer ça. On va booster le mana de Squash. Parce qu'il va tenir son côté. Il nous reste un petit peu de sous. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce petit peu de sous ? Là rien. On n'a plus personne. Les bâtiments, c'est 30 mines. On pourra réparer ça. Mais ce n'est pas pertinent. Le cercle, on ne peut pas le réparer. Il a pris un coup. Il est à 42. Donc le prochain coup qu'il prend, il tombe. Alors... Oui, c'est vrai qu'il y a eu des changements quand même maintenant. Alors ça, ça date de la release. Quand tu tues les ennemis au même endroit. Quand il y a beaucoup d'ennemis qui meurent au même endroit. Ils ont une chance de faire apparaître des tas de cadavres. Et plus il y en a qui sont morts, plus les tas de cadavres sont gros. Et en fait, ils vont gêner les ennemis. Les ennemis vont devoir les taper ou les contourner. Donc tu vois, on a le tas de cadavres de basque à 52 vies. Le tas de cadavres à 125. Et il y a des tas de cadavres encore plus gros à 250 que j'ai détruits. Parce que tu peux utiliser des péons pour les piller. Et récupérer des ressources. Et les pièges, ça par contre, ça existait avant. Ça fait des... Alors il y a différents pièges de différents types. Mais en gros, quand un ennemi arrive dessus, ça déclenche l'effet. Donc là par exemple, ce piège là, c'est ce que j'utilise. Que j'ai débloqué. Ils font des dégâts autour d'eux. Bon, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça quoi. Il va donc être temps de commencer à défendre. On va poser une tour de guet ici. Pour celui qui va tenir la ligne. Il sera sans doute squash. Est-ce que ça aurait presque valu le coup que je paye pour une petite voyante. On va d'accord que c'est 30 la maison. Puis en plus j'en ai déjà 4. Ok, donc de toute façon, je peux rien y faire. On va mettre bien sûr un mur devant ici. Là c'est pareil, on clôt tout. Ici, on referme tout également. On va doubler un peu là où il n'y a pas trop de monstres. Est-ce que ça bloque les... Non, ça ne bloque pas la vue des catapultes, les doubles trucs. Ok. On va mettre quelques catapultes justement. Donc les catapultes ont l'intérêt de... d'avoir la vision. Donc elles peuvent... Elles n'ont pas besoin de... Enfin, elles peuvent tirer par-dessus les trucs. Tout simplement. Ok, on est déjà quasiment plein. Ici, est-ce que je ne mettrais pas une tour là ? C'est 61 tours de guet, non. Sur ces flancs-là, on va avoir un tank, un pupu, ça va aller. Il faut qu'on augmente le DPS. Voilà. On n'a plus rien. On n'a plus rien. On a fait tout ce qu'on pouvait. On va prendre... Il est où ? John. Ah, je n'ai pas fermé ici. Merde ! Grave erreur. Et bien, John, il va falloir que tu gères. On va voir où les ennemis vont apparaître déjà, mais il va falloir que tu gères. Ah, ça fait chier. Ça, bon, il y a quelques monstres sur le chemin, mais ça peut être problématique. Bon, on va voir si ça sera l'erreur qui fera perdre le run. Si je démolis, ça ne me donne rien. Donc, ils vont servir de tank pour l'instant. Réparer pour de l'or, beauf. Du coup, on va tomber... Faute de mieux, on va être une petite barricade. Voilà. Ok, bah, c'est parti. On va se déplacer. On va se déplacer. Alors, attends, une compétence gratuite. Qui a un truc gratuit. Quelqu'un qui n'est pas full life ? 190, 190, 190, 111. Ah, toi, tu n'es pas full life. Tu te manques 3 PV. Ok, bon, on va te les soigner. Voilà, 3 PV. Ça pourrait nous poser problème. Et donc, du coup... Alors, les ennemis sont hyper loin. Du coup, ça vaut peut-être même le coup qu'on quitte la tour de guet. Genre ici, un peu en sécurité. Toi aussi, tu vas quitter la tour de guet. Et tu vas te mettre par là. Par contre, là, si tu dois rentrer... Il faudrait que tu aies tout là-bas. Non, tu vas te mettre ici. L'objectif, ça va être d'essayer de pouvoir faire des dégâts dès les premiers ennemis qui sortent. Alors, Cassie, tu seras en soutien ici. Avec Canton. Canton qui va y aller direct frontal. Dame Ned, tu seras ici avec Gérald en soutien. Alors, d'ailleurs... Ce sera... Allez, Zikino. Tac. Et Cassie, ça va être... Brudelt. Voilà. En bas, du coup, il est bloqué dehors par la barricade. Alors, oui, mais les ennemis ont... Les ennemis... Les... Pas ennemis, justement, les héros. On a la possibilité de sauter par-dessus un mur. Pour trois de mouvements. Donc, du coup, on pourra leur plier. Si besoin et s'il faut. Bon, bah... Voyons voir ce qu'on nous propose, alors. Donc, je sais qu'il apparaît dans l'eau. Après tout, on est à Lac-Bourg. Ah, la vache ! Il nous a annihilé nos balistes directs. Ok. Premier tour, c'est déjà la merde. Nickel. On est bien. T'aurais préféré Broudinette ? Bah, pas de souci, on va renommer en Broudinette. Pour la postérité. Alors. Donc, l'objectif, premier et absolu, c'est de buter le boss. Les monstres autour, ils arrivent en vagues infinies. Ce qui veut dire qu'ils vont nous emmerder, mais ils sont juste là pour nous distraire. Alors, on a un œuf de vouivre. Depuis des siècles, on parle de pêcheurs morts mystérieusement empoisonnés. Il faudrait que ceux-ci en soient la cons, mais ça leur affaurait une belle jambe, vu que le drame les a tous tués. Ok, donc, ça devient un vivou-vouvrillon. Je ne sais pas au bout de combien de tours. De toute façon, on ne pourra pas le tuer en un tour. Explosion putride s'active lorsque l'unité meurt. Ok, ça fait des dégâts de poison tout autour. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Là, on a déjà douillé. Ça commence bien. Ici, on est encore à peu près en état. Et donc, on a dit broudinette. Broudinette. Hop là. Voilà, broudinette. Viens mourir avec nous. Ok, bah du coup, il va falloir que les pioupious s'occupent de faire des dégâts là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a ? 757 d'armure. On ne pourra pas faire tomber ça avec nos attaques magiques. Hydro-catapulte, brise-crâne, portée 1-4. Ah non, de toute façon, eux, s'ils y vont, ils vont se faire mais dépouiller. Il faudrait qu'on attaque vraiment de loin. Le problème, c'est qu'on n'arrivera jamais à taper ça. Alors, je ne peux pas le taper. Ah oui, c'est hors de portée. Ok, mais j'ai vraiment une courte portée avec ça. D'accord. Allez, toi, tu as les mêmes trucs. Balayage massif. G2, invoque des oeufs. Ok, marée offensive. Donjon de tsunami. Il se déclenche par l'unité et défaite. Ok, mais ça va piquer le cul. Mais un truc. La violence, quoi. Ok, on va reculer. Il est isolé. Donc, on va lui mettre tout ce qu'on peut. Qui c'est qui fait le plus de dégâts ? 159, 169. 162, 174. Et là, 190, 200. Ok, c'est ça qu'on utilise. Là, on n'a plus de compétences. Ok. Bon, on est parti. Ici, Damned. Tu pourrais te la reculer d'une case. Et commencer à nettoyer un peu. Voilà, très bien. Après, tu pourrais par exemple, cramer des points de mouvement pour venir ici. Et faire beaucoup de dégâts. Ensuite, un coup d'épée. Tu cognes. Tu vas venir là. Tu cognes. Ok. Il reste un point d'action. Est-ce qu'on les stun ? Ça pourrait aider. On va tuer ça. Et là, le parchemin de jet de flamme, il n'est pas très pertinent. Ok. On a déjà réussi à bien défoncer ce truc-là. Là, j'aurais voulu me mettre plus loin. Mais bon, bah tant pis. Il y a moyen que Zikino tienne pas longtemps. Je m'excuse d'avance. Ici, ils sont apparus tout là-bas. Donc il faudrait qu'on aille dans cette tour. Mais avant, est-ce qu'on a moyen de buter ce machin ? Là, on fait 274 à 300. Et là, on est beaucoup trop proche pour taper. Donc on va se le faire comme ça. On va lancer une explosion de glace là-dedans. Voilà. Pour les détendre un peu déjà. Ok, on lui fait mal. Par contre, on n'a déjà plus d'action. Merde. On se replie. On va reprendre cette petite tourelle-là. On sera normalement pas trop mal. Alors là. Est-ce qu'il faut faire tomber celui-là ? Une autre version de la légende de Zikino est donc deux créatures distinctes. Malgré deux recherches profontées, les héros du dit trouvent cette théorie sans queue ni tête. Et bah écoute, ok mais... Fuck quoi ? Ils ont les choses ! Allez, va falloir cramer. Oh putain, on a popé un gros tas en plus. Ok, ici, il faut qu'on fasse le plus mal possible. Parce qu'après, on va devoir aller s'occuper de lui. Donc ça veut dire... Essayer de se faire celui-là. Une triple attaque, il peut reculer. Oula, qu'est-ce que tu fais ? Pas mal. Putain, la jauge de vie qu'ils ont, ces saloperies. Bon, il va certainement essayer de me stun, mais on pourra faire le taf avec toi. Qu'est-ce qu'il fait le plus mal là ? 141, 161. 146, 155. Ok. On a un coup magique ici, mais ça vaut pas le coup. Enfin, on a encore un coup. On a 15 de mouvements, cela dit. On avance d'une case encore. Et on défense. Après, il faut qu'on se replie. On a une petite boule de feu, là. On est à la portée de cette saloperie pour qu'on la tape. Voilà. On est un petit peu mieux protégé. Ok. C'est chaud du cul. Il nous reste squash. Alors là, on a un truc explosif. Un kamikaze. Et un oeuf. Il faut qu'on défonce ce truc. On fait combien avec ça ? 211, 219. Et avec ça, 242, 263. Donc plutôt ça. On le tue. Ok, il fait des dégâts à ses potes. C'est parfait. On a cramé tous nos... Tous nos points aux actions. Donc on va pas pouvoir tuer les oeufs. Alors j'espère qu'ils vont pas éclore. Enfin, s'ils éclosent, bah... On fera avec, hein ! Ici, on est menacé par ce truc volant. Normalement, les balistes devraient faire un peu de dégâts s'ils décident de s'approcher. Mais on va quand même reculer un peu. Ouais, bon. Tout le monde a joué. Oh la vache ! Oh ! La violence ! Tiens, bah tiens, c'est ça, les pièges. Alors, Zikino, t'es pas mort, mais... Ouais, si, bah, si, voilà. Ok, la dernière attaque. Tu es mort, excuse-moi. Je retire ce que j'ai dit. Ça pique tellement fort le cul. Et voilà, là, on s'est fait stun. Ça, c'est le coup dur. Mais prévisible, hein. Ça, c'est quoi, ça ? Un griffeur d'élite, là, d'où il sort, ce con ? Ici, on a plein de kamikazes. Et les œufs... Ah, les vaches, ils éclosent direct. Bon, bon, bon ! Bien, 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 bien. Alors, qu'est-ce que ça fait, cette saloperie ? 720 vies, 230 d'armure. Et ça attaque à d'autres portées. Et ça a 7 de mouvement. Putain. Ben, on n'est pas sortis du sable, hein. C'est moi qui vous le dis. Ouais, l'antre de ton contrat de travail n'a pas encore eu le temps de sécher. Ça, c'est clair. Euh, c'est pas ouf, tout ça. Ouais. Garder des trucs comme ça, sérieusement. Non, on n'arrivera pas à passer son armure. On va pouvoir se contenter des petits dégâts. Alors, caneton est stun. Mais là, on peut lui jeter une potion. Et on en a besoin. Très clairement. Allez, là. Faut me faire tomber cette saloperie. Il est stun aussi, mais il me coince le chemin pour aller là-bas. Ah, on peut me battre, oui. Allez, on se faufile. En fait, j'aurais dû taper avant, puisque de toute façon, je suis beaucoup trop loin. Merde. On va leur donner un peu de points. Hop. Allez, cogne. 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 Pas mieux. On recule un peu. Ici. Du coup, tu vas devoir gérer un peu tout seul, toi. Vas-y, envoie. La petite boule de feu. Ils ne veulent pas mourir. On va tuer cette saloperie. On va se replier vite et loin. Ici, on a tout claqué. Alors, toi, tu fais quoi ? Qu'on faire un boost, un 35% d'esquive à toutes les unités, tous les ennemis dans une zone définie, lui compris ? Non, pas lui compris. Ok. Très bien. Ils ne sont pas très très paqués, donc on ne peut pas vraiment utiliser nos sorts. On pourrait faire un ligotage. Mouais, ce n'est pas hyper utile. Il faut qu'on tue celui-là. Il a combien d'armures ? 240. Est-ce qu'un spray acide, ça vaudrait le coup ? Ça coûte qu'un de... Ça coûte qu'un, donc on le prend. 173 à 234, et là, 257 à 292. On va go. Allez, il y a un dernier petit critique, squash. Envoie-moi du rêve. Ok. Maintenant, il n'y a plus le bonus des skins. Il me reste un point. On a le parchemin d'épée fulminante, toujours. On va commencer à endommager ce machin. Un petit peu. Et du coup, on va retourner dans notre tour. Alors, ici... On va dire qu'on est dans la merde. Déjà, on va faire de la place. Voilà. Ah, il y a un fucking kamikaze. Là, on est coincé par ce con. Ce qui est extrêmement désagréable. Il va falloir qu'on fasse de la place. Allez, tu veux ? Ah, putain. Est-ce que je peux l'attaquer, lui ? Non, il faut que j'aille jusqu'ici, jusque-là. J'ai cinq, il faudra que je recule après. Euh, ouais. Ok, on expose l'armure. Et on conne. Allez. Encore. Voilà. Putain. Ça picote le 1. Bon, bah go. Même la queue n'a pas réussi à passer notre armure. Par contre, lui, il a disparu. Très bien. C'est vrai qu'on a des catapultes aussi, le phare que je pensais utiliser. Ils sont déjà en train de rentrer, là. Ah, putain. En fait, Zikino, c'est son armure qui se régénère à chaque tour. J'ai pas l'impression qu'elle se soigne, sinon. Mais on a perdu un personnage. Et ça représente une perte en DPS monstrueux, quoi. Très clairement. Là, ils sont déjà rentrés, quoi. L'autre qui nous a explosé les murs et tout, c'est le drame. Bon, bah c'est le temps d'aller à la catapulte. Ok, on tape l'armure, si ça fait plaise. Du coup, est-ce que ça vaut vraiment la peine de la poursuivre ? Je pense que oui, quand même. On va essayer de tuer ce truc. On va peut-être plutôt y aller avec Broodinette. Ou l'envoyer par là, Broodinette. Je ne sais pas encore. Là, on a quoi comme portée ? On peut aller taper quand même assez loin. Est-ce qu'on peut envoyer... On ne peut pas envoyer un truc par là, dommage. Bordel ! On récupère un petit point d'action, ça fait plaise. On va tuer une saloperie comme ça. Il y a un gros tac qui arrive ici. Là, normalement, il faudrait qu'on gère ce kamikaze parce qu'il va être hyper chiant. Sauf qu'il y a ça qui est rentré dans la ville. Là, on fait 213 à 236. Avec ça, 302 à 337. Mais il est juste hors de portée. Putain. Ah, il y en a un autre juste là, je n'avais pas vu. Bon. Du coup, toi, tu vas devoir tanker. Tu peux le tuer. Vas-y, tue-le. Hop, on va aller ici. On va mettre un petit coup de marteau des familles. On stun. Parfait. On va aller ici. On va tuer ça. Parfait. Toi. Vas-y, fais mal. Encore un coup. Nickel. Il gagne des points d'action. C'est parfait. Tu peux faire du missile magique. On va même pas passer les armures. Là, ça ne sert à rien. Tu ça. Il te reste deux points. Tu vas courir jusque là. Probablement, tu vas te faire cibler. Le problème, si tu fais ça. Mais bon, tant pis. Il faut ce qu'il faut pour défendre la ville. Alors ici, comment on est ? On peut tuer ça. On peut reculer là. Et péter son armure. Balancer une petite foudre. Histoire d'aider à diminuer un peu. Là, on va faire un petit aller-retour pour avoir les dégâts. Je crois qu'il fait des dégâts autour. Merde. Bon. C'est pas pire. Franchement, c'est pas pire. Tuer celui-là. On va balancer un petit stun de zone. Est-ce qu'on est à portée ? Et là, ça ne vaut pas le coup. On va tenter de tenir. Voilà. Avec ce qu'on a. Ok. Ici, on a tout joué. Ici, on a tout joué. Là, on a tout joué. Une broudinette a tout joué. Et bien, on passe le tour. Est-ce que ça va faire quelque chose de tuer cette queue ? Ouais, elle réapparaît. Ok. Est-ce que je craignais ? Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut en tuer plusieurs ? Ou est-ce que ça veut dire qu'il faut tuer la tête ? Qu'est-ce qu'il fait ? Non. On a fait basse ça ? Oh la 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 saloperie ! Oh putain ! En plus, c'est les gros tas qui sont rentrés. On peut même pas... Ça sert à rien de taper dessus. Les balises peuvent rien faire. Ici, petit à petit, on prend du dégâts. Ah, mais dis pas qu'on s'est fait stun. Ah, s'est fait stun. Ah, fais chier. Qui c'est qui nous a stun ? Il y a des stun lui-même, l'autre qui va lancer des cailloux. Ah, comment ça explose dans tous les sens. Bon, il va falloir que l'on mette tout sur la tête, visiblement. Donc on va mettre tout sur la tête. Ok, on défonce son armure avec les dégâts physiques. Parfait. On a encore pas mal de mouvements. On va faire un petit aller-retour pour augmenter nos dégâts. Allez, cogne. On va reculer. Cogne. Putain, cette jauge de vie ! Ok, ensuite on va là. On va lancer un éclair. Très bien. Et après, on fait plus rien. Là, on ne sait pas du tout comment on va gérer ça. S'ils vont arriver tellement vite par ici. C'est peut-être le Piu-Piu-là qui va devoir s'en occuper. Mais il ne pourra jamais s'en occuper, ce peu possible. Alors déjà. Voilà, on va faire ça. On va essayer de se déplacer pour avoir une vision. Merde, là c'est raté. Dommage. Oh la vache. On est à portée, là. On recule derrière les barricades. Tant pis. En plus on est parti avec nos potions. Tiens d'ailleurs, je pourrais peut-être tenter de balancer une potion sur lui, s'il a encore envie au prochain tour. On va essayer d'aider. On va essayer d'aider. On a toujours notre anneau météore, là. Qui peut quand même... Potentiellement faire le taf. Des catapultes également. Oh, ça fait tellement pas de dégâts. Et on a déjà plus de points d'action. Ah, bordel. Ici, il y a peut-être moins de faire des attaques dans le tas, là. On va utiliser nos catapultes avant que de toute façon, elles ne puissent plus rien faire. Ça sent le sympa un peu. Euh, oui. Ouais, je suis assez d'accord. Bon, d'aff. Après, je ne m'attendais pas à le passer. C'est la première fois que je le vois, donc je ne savais pas du tout ce qu'il faisait. Comment il fallait que je m'y prépare. Tu vois, je me doutais vaguement qu'il allait apparaître dans l'eau, parce que ça s'appelle Lakebourg et tout. Et que j'avais vu sur Steam, il y a un screen où on voit la tête du dragon dans la flotte, là. Donc je m'attendais à peu près à ce qu'il arrive par là. Mais pas du tout à comment il allait jouer, quoi. Les œufs invoqués partout. Les dégâts de zone quand on les tue. Le truc qui détruit à l'autre bout de la map les défenses. Oh non, ça, je n'avais pas à venir, quoi. Clairement. Ok, là on leur met un bon poison quand même. C'est plutôt pas mal. Non, est-ce qu'on peut buter des gens ? Ok, on n'a plus de points d'action. Et bah, c'est parti. On n'a plus d'armure alors qu'ils n'ont pas encore joué. On va se faire défoncer. Ah, il y a un lancier, là. Ah, les balistes, elles font le taf, mais c'est pas assez. Ah non, il s'est faufilé, là. Ah, dommage. Bon, tant pis. Je pense qu'avec le soutien de Broudinette, on aurait peut-être pu faire tomber la tête. Mais non, le cercle est tombé. C'est la défaite. Ah, ça pique, hein. Il pique, il pique. Bon, après, on n'avait pas pris nos 5 présages, parce qu'on n'avait que 4 disponibles, donc on n'avait pas tous les bonus, et je pense que mine de rien, c'est quand même pas dégueu d'avoir des bonus dans ce mode de jeu. Un héros a perdu 200 de vies et a survécu. La queue est réapparue. Ouais, la queue est ré... Enfin, il y a une nouvelle, en tout cas, qui est réapparue. Alors, je ne sais pas, du coup, si ça veut dire qu'il faut viser la tête, c'est pour ça qu'après, je me suis focus un peu sur la tête, ou s'il y a X queue à tuer. Probablement qu'il doit falloir viser la tête. Du coup, du coup, elle a tanké et ça ne servait pas à grand-chose. En plus, elle est réapparue et elle a direct rebalancé, genre, 3 ou 4 oeufs sur toute la map, quoi. Donc, plutôt emmerdant. Bon, bah, du coup, on aura perdu Shinsuke, Shobiti et Zikino, pendant cette partie. Alors, Kanton, 462 morts, c'est propre. Squash 183, quand même, pas mal, avec ses coups critiques, qui a bien fait le taf, notamment des gros ennemis. Et on n'aura pas réussi sur le run 1, sans grande surprise, très honnêtement. Mais, ça aurait été classe, ça aurait été classe de réussir, quoi. Ok, j'espère que le jeu n'a pas besoin, planté. Non, c'est bon. Bah, ouais, même pas un petit cooldown, non, non, c'était direct, direct dans la tronche, Zikino. Alors, du coup, est-ce qu'on peut débloquer des trucs intéressants ? Plus de chance d'avoir des objets peu courants. Il pourrait débloquer des fusils, des bâtons de puissance, des potions supplémentaires. Ouais, je suis assez content de ce run, honnêtement. Déjà, réussir le boss du premier coup, sur la première ville, j'étais, j'étais assez, assez, waouh. On a commencé à travailler là-dessus. Mais, bon, le deuxième, là, il a piqué, mais en vrai, ça ne s'est pas joué à temps. Il n'aurait pas détruit nos murs en bas, on aurait tenu quelques tours de plus en bas. Je pense qu'avec les deux héros qui étaient sur la tronche, alors, j'aurais tout focus sur la tête, mais on aurait pu la descendre, parce qu'en un tour, on lui a quand même fait très très mal à la tête. Alors, qui es-tu donc ? Une déesse ? Ne t'agare point dans de tels énigmes. Je suis la mère et la fille, je suis la lumière et le plaisir. Efforce-toi de prouver ta bravoure, et tu seras récompensé généreusement. D'accord. Alors, on a tué 450 ennemis. Grâce à toi, Canton, on débloque l'ensemble de la reine des corbeaux. Ok. Marron. Bien joué. Bien joué, bien joué. Et donc, on va pouvoir lancer l'aggbour 2. Et retenter. Mais on va d'abord arrêter l'épisode de VOD, parce qu'au final, il fait pile poil une heure. On en a mis une heure pour essayer de tenir cette nuit, préparer cette nuit et la tenir. J'espère que ça vous a intéressé. Si vous voulez dire au revoir dans le chat, n'hésitez pas, je bois un petit coup. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.